Les produits laitiers, nos amis pour la vie ? La production laitière de vache en France est un enjeu économique énorme, plus de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires et de 250 000 emplois. Mais avons-nous réellement besoin de consommer du lait de vache ? Je vais vous parler des produits laitiers et vous démontrer pourquoi devrions-nous arrêter d'en consommer. On va commencer par les généralités sur le lait de vache. D'où vient le lait ? On parle beaucoup du calcium. Le lait contribue à développer de diverses pathologies. Le lait de vache est aussi incriminé dans d'autres pathologies. Les bénéfices de l'allaitement. Un mot sur le lait maternisé ou infantile. Et à la fin, on va parler du lait fermenté. A la naissance, nous avons besoin du lait pour vivre, pour grandir, pour développer notre organisme, notre squelette, le cerveau et aussi le microbiote. Mais nous n'avons pas besoin du lait de vache, mais le lait de nos mamans. Il est adapté aux besoins d'un bébé et le lait de vache est adapté au veau. Le lait de vache contient plus de facteurs de croissance, pour que le veau multiplie par 5 son poids en 6 mois. Et aussi, le veau a besoin d'une croissance osseuse rapide, mais peu de cervelle. L'homme a besoin d'une croissance osseuse lente, par contre, il faut qu'il développe un cerveau volumineux et complexe. De plus, le veau possède 4 estomacs, avec de la présure pour fragmenter la caséine, c'est la protéine du lait, pour la faire cailler, afin de pouvoir la digérer. Nous n'avons qu'un seul estomac, et l'estomac du bébé contient cette présure, jusqu'à l'âge de 3 ans seulement. Nous consommons autant de lait uniquement depuis 3 à 4 générations. En fait, depuis les années 50. C'était un choix politique, car les suites de la guerre ont contribué à une malnutrition, surtout chez les enfants. D'où le verre de lait à l'école. Dans l'ensemble, c'était une bonne décision, vu les circonstances de l'époque. Par contre, la surconsommation s'est installée, et depuis ces années-là, n'est pas étrangère au développement de certaines formes d'obésité, que nous constatons de plus en plus la population occidentale, et chez nos plus jeunes. Nous avons gagné aussi en centimètres. Rien d'étonnant, car le lait de vache contient beaucoup de facteurs de croissance, quand même. Il y a environ 40 ans, une vache tenait environ 2 000 litres de lait par an. Aujourd'hui, elle produit entre 4 et 8 000 litres, selon la race. Et ce n'est pas fini, parce qu'on vise même 10 000 à 20 000 litres à terme. Et pire encore, la Chine a déclaré en 2011 d'avoir produit un lait de vache très proche du lait maternel humain, après avoir effectué, par la méthode du clonage, un transfert de gènes humains dans l'ADN de la vache. Franchement, on est très loin de nos vaches des années 50, mais je ne ferai pas de commentaires. D'après plusieurs enquêtes, avec plus de 15 000 enfants, on a constaté des QI diffères entre les enfants allaités et les enfants élevés au lait de vache. Mais pas dans le bon sens. La richesse du lait maternel en acide gras insaturé assure un pont de développement du cerveau. De plus, habitués les enfants à consommer des produits laitiers les encourage à continuer à l'âge d'adulte. Mais d'où vient notre lait ? Dans un élevage moderne, les vaches sont inséminées en continu pour pouvoir produire du lait toute l'année pour nous. Car une fois les veaux sevrés, ils mangent de l'herbe comme leur mère et ne boivent plus de lait. Donc, si on ne pratique pas une insémination artificielle, la production de lait de vache se tarie, comme pour le lait maternel. Le lait contient des protéines, des graisses saturées, des sels minéraux, des hormones de croissance qui conviennent parfaitement au veau. Mais par contre aussi, on ne parle pas des pesticides, des hormones sexuelles, des métaux lourds et des antibiotiques. On parle beaucoup du calcium. On nous fait croire que les produits de lait de vache sont les meilleurs éléments et fortes teneurs en calcium. Mais c'est faux. Le calcium de lait de vache s'assimile très mal. Il en faut beaucoup. Donc, on doit consommer encore plus. Le lait est plus riche en protéines, ce qui contribue à une acidification tissulaire de notre organisme, avec la conséquence de puiser dans nos propres réserves de calcium. Je m'explique. Notre pH tissulaire ou plasmatique se situe entre 7,38 et 7,42. Le lait et les laitages sont un aliment acidifiant, donc peuvent abaisser ce pH. Mais notre corps doit retrouver coûte que coûte l'équilibre. Donc, il va puiser dans nos réserves de minéraux, dont le calcium, pour maintenir ce pH. Ce qui fragilise nos os parce qu'il va trouver le calcium là. De plus, pour assimiler le calcium, il faut du magnésium et le lait en contient très peu. Il faut savoir que les pays asiatiques, et surtout au Japon, la population ne consomme pas de produits laitiers, lait ou fromage. Et pourtant, leur taux d'ostéroporose est beaucoup plus faible que chez nous et dans tout le monde occidental. On trouve du bien meilleur calcium assimilable dans d'autres aliments comme le sésame, les légumes à feuilles vertes, le chou, les oléagineux, les logumineuses, les fruits secs, les sardines, le tofu, le blé, les œufs. Il y a aussi la vitamine D et K, qui sont absolument indispensables pour fixer le calcium, ainsi que les exercices physiques, comme la marche par exemple. Comment font les mammifères herbivores ? Leur squelette et leur stature sont en parfait état. Le lait contribue au développement de diverses pathologies. Par exemple, le diabète type 1 est dû à une destruction de cellules du pancréas endocrines qui assurent la production de l'insuline, afin de baisser le taux de sucre dans le sang. Plusieurs facteurs sont en cause. La défaillance du système immunitaire, des factures génétiques, des règlements de la flore intestinale, le régime alimentaire et aussi la consommation des produits laitiers de vache. Un nombre d'importants d'enfants souffrent du diabète type 1 se trouve en Finlande, un pays européen où consomme le plus de lait, 126 litres par an et par personne. Le lait et les maladies cardiovasculaires. Il faut quand même savoir que dans le lait, 70% des graisses contenues sont des acides gras saturés. Et on sait qu'une consommation excessive de ces graisses pourrait faciliter l'apparition des maladies cardiovasculaires. L'ANSES, d'ailleurs, recommande ne pas dépasser 10% maximum d'acides gras saturés dans notre alimentation. Donc, vu ces graisses saturées, il n'y a qu'un pas vers le développement des maladies métaboliques, donc le surpoids, l'hypertension, la forte glycémie, etc. Autre pathologie. Certains enfants et adultes développent une intolérance au lait de vache qui se traduit par des troubles digestifs, aigus. Mais je dirais tant mieux, parce que comme ça, ils vont arrêter de consommer le lait de vache. Car s'ils continuent, il peut y avoir des conséquences vraiment néfastes. Le lait de vache est incriminé aussi dans d'autres maladies. La polyarthrite rhumatoïde, par exemple. On sait aujourd'hui, quand on arrête la consommation de lait de vache, une rémission s'installe. Et dès qu'on recommence à consommer, l'arthrite, elle reprend. Il existe un autre diabète. Donc on appelle ça le diabète sucré juvénile. C'est un diabète du type 2, mais des enfants et adolescents. On a observé donc une augmentation d'anticorps anti-albumines, donc c'est antiprotéines de lait. Et on attribue ces anticorps à jouer un rôle dans la genèse des lésions du pancréas, endocrine. Ce qui peut provoquer un diabète sucré précoce. La sclérose en plaques et les maladies auto-immunes, par exemple. En supprimant les graisses saturées animales, ainsi que le lait et les dérivés, en les remplaçant par des graisses insaturées d'origine végétale, on obtient un blocage de l'évolution. Vous allez voir ça un peu plus tard dans le régime saigne à lait. Les migraines aussi sont provoquées par la prise de produits de lait et c'est ceux qui sont affectés quand on arrête le lait. Les allergies. Le lait, les produits laitiers, le fromage, sont des aliments pro-inflammatoires. Donc peuvent facilement provoquer des allergies. Des rhinites chroniques, des bronchites chroniques, des problèmes ORL, des eczémales, prurites. Et ça peut aller jusqu'à l'asthme. J'ai un petit exemple. J'ai une consultante d'une soixantaine d'années qui, depuis son enfance, souffre de l'asthme. Et effectivement, en vieillissant, ça, ça ne se range pas. Il y a 4-5 ans, elle a fait une grosse bronchite. Et encore aujourd'hui, elle n'arrêtait pas de tousser, d'avoir des mucosités, des cols, enfin tout le temps. Et qu'est-ce qu'on lui a donné ? Des antibiotiques, antibiotiques. Donc forcément, son microbiote, en même temps, s'est abîmé. Et pourtant, elle consulte ses problémologues, enfin plein de médecins. Donc, j'ai remis un peu le microbiote en marche. Et surtout, je lui ai fait enlever tous les produits laitiers et des fromages. En sachant quand même qu'elle est anglaise. Et en tant qu'anglaise, elle en consommait pas mal. Et même le lait dans le café, et son petit cheddar, etc. J'ai tout fait enlever. Le premier mois, elle commençait à moins tousser. Le deuxième mois, elle toussait pratiquement plus. Elle a vu son pneumologue qui lui a dit qu'elle ne comprenait pas comment ça se faisait. D'un seul coup, qu'elle ne toussait pratiquement plus. Et surtout, aussi, l'asthme s'améliorait. Et elle en a parlé des produits laitiers. Il trouvait ça, effectivement, très intéressant. Malheureusement, nos médecins ne sont pas formés pour ça. C'est pour ça qu'on est là. Et donc, cette femme-là, aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Et elle a une bonne soixantaine d'années. Et ça fait, donc, toute sa vie qu'elle s'est battue avec ça. Voilà. Dès qu'elle recommence à manger un tout petit bout de cheddar, elle m'a dit, ça recommence. Donc, elle arrête d'elle-même. On a aussi la maladie de Crohn. qui est très répandue, justement, dans les pays anglo-saxonnes, parce qu'on consomme beaucoup de lait et de produits laitiers. Et beaucoup moins dans les pays latins. Le cancer. Il y a une étude qui a été publiée dans le Journal of the National Cancer Institute qui démontre, donc, une relation de la consommation de lait, même en petite quantité, et le cancer du sein. Les raisons possibles de ces associations peuvent être la teneur d'hormones sexuelles du lait de vache, ainsi que les protéines laitières qui contribuent au taux sanguin plus élevé du facteur de croissance qu'un homme insuline 1 ou IGF-1, une protéine connue pour favoriser le risque de certains cancers. On se pose même les questions agissant le cancer de la prostate aussi. Cette étude déchaîne des polémiques, mais n'a jamais été démentie. Les bénéfices de l'allaitement. Avec le lait maternel, on a constaté beaucoup moins de maladies chroniques au cours de l'enfance et de l'adolescence, comme le diabète type 1 et 2, la maladie celiaque, maladie inflammatoire de l'intestin, des maladies auto-immunes et des cancers. Et aussi beaucoup moins d'infections, comme la gastro-intérite, la maladie respiratoire ORL, par rapport aux enfants élevés au lait de vache. Pas seulement une croissance adéquate de nos bébés, mais aussi une protection immunitaire renforcée et le bénéfice de l'allaitement. Un petit mot sur le lait maternisé ou infantile. Parfois, il est difficile d'allaiter son bébé. Il existe nombreuses raisons médicales surtout. Dans ces cas, n'incrimez jamais la maman. C'est déjà compliqué pour elle. Et dans ces cas, on n'a pas le choix du lait. Le lait maternisé infantile vient évidemment du lait de vache ou de chèvre, en cas d'allergie de l'enfant. Dès qu'il arrive à un centre de transformation, il est d'abord écrémé. On retire les graisses du lait. Mais comme le lait écrémé n'est absolument pas adapté au bébé, on va le standardiser. C'est-à-dire obtenir la meilleure teneur en protéines idéales en procédant à une dilution et on ajoute d'autres ingrédients pour mieux s'approcher du lait maternel. Ensuite, on passe à l'évaporation. On retire l'eau et à ce moment-là, on ajoute les matières grasses adaptées pour le nourrisson pour assurer une bonne croissance et on ajoute aussi des fibres pour le transite. Après, on passe au séchage pour obtenir du lait en poudre. Et là, on additionne du fer, des vitamines et des probiotiques. Et puis, on va passer au conditionnement. C'est ça, le lait maternisé. On retire et on remet. Il y a un petit mot, je voudrais quand même dire sur le lait fermenté ou sur les laits fermentés qui peuvent avoir une bonne influence, qui peuvent être consommés de temps en temps. Je dirais, voilà, de temps en temps, ça nous fait du bien. Par exemple, le yaourt, par contre, il faut qu'il soit bio ou maison avec du lait bio. Le kéfir, du lait caillé ou petit lait. Ça, c'est intéressant pour rééquilibrer notre flore intestinale. Parce que ce sont des ferments lactiques qui sont contenus, qui nous font du bien. Ces aliments sont beaucoup plus faciles à digérer. Ils se trouvent dans une phase de fermentation, donc dans un processus de pré-digestion déjà. Avec toutes ces bactéries qui contiennent, ça ne peut faire que du bien. Mais c'est le seul produit laitier vraiment que je recommande. Ça ne veut pas dire qu'il faut être intégriste. Laissant faire de temps en temps, pour le plaisir, un petit suisse. Ou, pour le plaisir, un peu de fromage, en préférant quand même brebis et chèvres. C'est quand même meilleur. Mais pas tous les jours. De temps en temps, juste pour le plaisir. Donc, après vous, est-ce que le lait de vache est un ami pour la vie ? Personnellement, moi, je ne pense pas. Parce que nous sommes quand même le seul mammifère à consommer du lait après sevrage. Et en plus, on consomme le lait d'un autre animal. C'est bizarre, non ? Moi, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.